Oh Micheline, alors ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de FDJ concernant le prochain combat de boxe et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Oh Micheline, alors petite princesse soucesse, on en parle de Dounia ? De la petite Dounia qui tourne dans le 3ème avec les mecs de Nacio, tu veux qu'on sors des noms, des prénoms, reste concentré, reste lucide fils. Je viens de tomber sur la vidéo du mien, je ne sais pas ce qu'il me raconte, Dounia, pas Dounia. Oh t'as vu Dounia ? Moi je lui casse Zoukouk, t'as vu je lui casse Tremtek à Dounia avec les mecs de Nacio, si tu veux savoir. Dounia et Laina, parce que Dounia, je vais t'expliquer, Dounia il n'existe pas. C'est moi j'ai fait circuler cette info, je comprends ? Dounia n'existe pas, il n'y a pas de mec de Nacio, il n'y a pas de Dounia. Moi-même je lui casse Zoukouk à Dounia. Mais par contre Laina, à Barcelone avec Robert, le polonais, qui est en train de la faire gorger tous les soirs sous ballon, ça c'est réel. Que Laina elle s'est mariée dans un bloc, c'est réel. Que Laina elle s'est fait défoncer au moulin, c'est réel. Que Laina elle s'est fait défoncer à l'Ariane, c'est réel. Que Tounia s'il a tapé à ses ta soeurs, c'est réel. Tout ça c'est réel le mien. C'est le nôtre finalement. Lundi je serai à Lyon et ne doutez pas, Michou il va morfler. Je vais lui faire peur. Déjà avant l'heure je vais te faire peur. Lundi je suis à Lyon, lundi matin je suis à Lyon. Plein de vidéos. Oh Michou la chanteuse, alors Michou l'isolé. Tu as oublié au Beaumet à Marseille, elle d'isolé, tu as oublié. Tu étais avec les personnes vulnérables dans l'Aile, ça sortait pas. Comme de toute façon, c'est comme chez toi en prison. Chez toi tu sors pas, en prison tu sors pas. Sous la couette, cachée sous la couette. Oh Michou l'ina, les feux d'artifice chez la daronne, à Naine. La soeur avec des clans d'Odenasio, Donia, Rachida, Fildar à la maison. Elle entend les feux d'artifice mesquine. Et ouais, même sa mère il la respecte pas. Elle aime les chibres Donia finalement, elle aime les gros chibres de Tunisien. Oh Michou, tu sors pas de chez toi, tu vas aller jusqu'à Lyon, faire un combat, sérieux. Ça y est, tu as des couilles frangins. Non, je vais te faire mal. Je vais te faire mal. Comme Donia t'a fait mal. Comme Staline t'a fait mal. Je t'ai fait mal, mon petit chab, ma petite kachbouna. Oh les mien pour le banc. Oh Michou ça fait à deux reprises ou à trois reprises des feux d'artifice. Des feux d'artifice chez sa daronne. Il se cachait sous la couette. Il entendait les feux d'artifice. Sa mère à côté, Mriva. Sa mère là, Mriva à côté. Tup, tup, tup. Il bougeait pas. Il bougeait pas. Est-ce qu'il parait là ? Même après le 17. Oh Michou, n'a à Zaborom. Quand je vais te réveiller, quand je vais te sonner. Tu vas pas planter. Victime. Je vais te faire toucher la hache. Tu vas toucher la hache. Regarde bien. Regarde bien comment je vais te choquer. Salam, comment ils vont la famille ? J'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vous avais averti. Le mien, Mishou, c'est une vraie guerre. Wallah. Là, je vais vous envoyer des... C'est interdit au monde 18. Ce qui va se passer, c'est interdit au monde 18. Là, ils se répondent encore. Interdit au monde 18, la famille. Le combat, il sera mardi, incha'Allah. Pour l'instant, les deux seront présents. Les deux seront présents. Il y a même le mien qui dit qu'il sera là un jour avant. Donc, regardez, mais interdit au monde 18, ce qui va se passer. Non, le mien, j'ai pas oublié dès que j'étais au Beaumet. Poto, moi, j'étais au 3ème Sud et j'étais au 2ème Sud. J'avais vu, j'étais au bâtiment A au Beaumet. J'étais pas aux isolés, ils me connaissent tous. C'est Savio de la bilette. Mais par contre, toi, la Farled, tu te rappelles dès que la SMPR, il te passait, il te donnait des pilules ? Tu peux nous en dire plus ? Sur ces pilules ? Combien de gens en a gobé ? Prérot, tu faisais les plaques au fer à repasser, tu faisais en cellule. Comme une Carba. Tu remontais que des téléphones, poto, à la Farled. C'est une guiche. C'est ce que c'est une guiche, c'est une aguicheuse. Tu danses comme une Carba. C'est comme ça, poto. Ça veut dire que je vais venir me battre avec un mec qui danse comme ça pour des cadeaux. Poto, ta sœur, elle a porté plainte contre toi. Tu lui as découpé ses ficelles. Tu as pris les ficelles à ta sœur en ligne, tu les as découpées. La Berry, t'as compris, frérot. Tu es en procès avec ta sœur. Et Roro, Roro, il t'a volé ta sœur. Roro, il t'a volé ta sœur, la Hina. Oh, les miens, les miens, j'en ai appris une bien bonne. La sœur Amichou, elle sort avec un mec du bled, de Nassio, à Marseille, un clan d'eau. Qu'il la tape tous les jours. Il la mis au tapin et tout. Un truc de fou, ça veut dire que Dunia, genre, tu sors un billet, tu peux la taper, sa sœur. Ça veut dire les miens. Si vous voulez l'annonce, venez en privé. Dunia. Dunia. Rachida. Karima. Le mec, tu m'as donné envie de... Tu m'as donné envie de Dunia, la sœur Amichou. Dunia. Eh bien, Dunia, on va bien s'amuser, Dunia, viens. Dunia, viens, je t'attends. Les gars. Bon, on a parlé. Les deux, ils sont d'accord. Le combat, ça va être pieds-poings. Pieds-poings, la famille. Bah, 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 bah. Les gars. Bon, les gars, comme vous avez pu voir dans la story AFDJ, c'est... Pieds-jambes. Point-jambes. Je vais lui mettre que des criques. Je vais lui mettre que des criques dans ses fines jambes. Dans ses petites jambes toutes fines. Je vais te mettre que des criques. Je vais te mettre que des criques. Je vais te mettre que des criques. Gros, c'est... Sors, Yizébi. Sors un peu de chez toi, Yizébi. Arrête de rester. Sors. Respire l'air. Je vais te mettre que des criques. C'est parce que... Là, Michou, il m'a envoyé la vidéo. La sœur du mien, elle était avec un mec. Le mien, il s'est énervé. Il n'a pas aimé ce qui s'était passé. Donc, il s'en est pris, je crois, à son gars avec qui elle était. Il s'en est pris à elle parce qu'elle s'affichait sur les réseaux avec lui. Et il a terminé en garde à vue pour ça. Il est sorti de garde à vue. Et quand le mien, il dit, il y a eu des feux d'artifice devant chez ta mère, c'est parce que chez Michou, il y a des personnes qui sont allées et qui ont fait des feux d'artifice. J'ai les vidéos, j'ai tout. Les deux, ils m'ont envoyé des vidéos. Je vous les mets tout de suite. La belle est verte comme mon KX. Mes potes fument du 3X. En fumette, mais je vois tout. Sous les lunettes d'un matrix. On va me serre d'âme, on passe par BX. On boit la potion comme Astérix. J'lève la moto, j'prends des risques. Du Prado jusqu'à l'obélisque. On fait la Sindjoul sur la BX. Rappta, c'est fini dans des rixes. Y'a de la Team Joul dans la zone. Marseille jusqu'à Beris. Ils font la guerre pour des streams. Moi, je sors un sort. Je verrai sur toi jour et nuit. Des envies. Je serai toujours ton... T'es ma fille, ma vie, ma meilleure amie. Sur moi. Fais-toi pas suivre. Quand tu dors sur moi. Dis la princesse. Hop là. Regarde les habits de pute. Les habits de la ville. Rien et tard, c'est chiant. Retour à ta ville. Habits de panthère de pute. Regarde les habits de panthère de pute. Ça, c'est haut qui l'a collé sur ton visage. J'ai plus de place pour réméquer. Hop là. Par Allah. Là, on donne même plus à des pauvres. On déch... On s'est taillé de l'art, sol. Moi, t'es ma vie. Pire. Hop là. Hop là. Tite pute. T'as trahi ton crème. Pendant que Michou fait une peine. Une peine dans sa chambre. Une peine de criminel dans sa chambre. Bah, le mien déguste. Comme en prison, de toute façon. La prison, c'est pareil. Tu peux rentrer en prison, c'est mieux. Micheline, sort ta chambre. J'ai compris pourquoi tu débites autant, Micheline. J'ai compris. On m'a averti que tu n'allais pas venir. Mais je serai là, fils. Je serai là pour t'humilier. Pour dire que tu es une fiotte. Que tu ne vas pas venir devant toute la France. Et je vais me régaler. Quand je vais annoncer à tous les miens et miennes. Que tu n'es pas venu. Espèce de kelm. Sors un peu, déguste. Qu'est-ce que tu fais, le nôtre ? Déguste. De toute façon, on m'a dit. Les beaux-mètres, QH2, elle d'isolée, personne vulnérable. Avec les pointeurs, tout le monde le sait. Mon ancien co-détenu, il était au beaux-mètres. J'étais en semi-liberté avec lui à la valette. Il m'a tout expliqué. Attends, bientôt, on va le faire venir lui aussi. N'oublie pas, quand Biggie t'a tabasse, Micheline. Quand Biggie t'a tabasse, tu lui disais, désolé, pardon, j'arrête, pardon. Tu te rappelles ? Quand il te mettait que des 5 francs dans la tête. Et toi, comme une chiotte, tu disais, désolé, pardon, pardon. Tu prenais que des gros 5 francs dans la tête. Tu ne te défendais même pas. Tu te rappelles ou pas ? Le mien, je n'ai pas besoin de sortir dehors. J'ai fait l'abonnement à Laina sur le mime. Tu vois ce qu'il y a écrit ? Ils ont chopé tout Marseille. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Oh Michou, même si tout Marseille t'aime pas, fais pas chauffer Marseille. Viens, viens, bois. Viens, mon petit bois. Oh Michou, même si tout Marseille t'aime pas, fais pas chauffer Marseille. Viens. Oh le mien, c'est quoi cette fausse moustache là ? Enlève ton filtre. C'est quoi, c'est pour cacher quoi ? C'est pour cacher ta tête ? C'est pour cacher ta vieille barbe, ta vieille moustache. C'est quoi ? Et la soeur à Michou, je la veux plus. Donne-moi ta soeur. Moi, je veux ta soeur à toi, le mien. Et si tu veux pas, bah, coude-coude. Pour te faire comprendre. Feu d'artifice chez Michou, mon dieu. Ouais, vous n'aurez pas de vie de réveiller Michou. C'est dingue ça. En pleine nuit et tout. Carrément. Passe-moi ta soeur, le mien. Qu'est-ce qu'il y a ? Sinon, coude-coude. Moi, j'agis. Je parle pas. J'agis, je parle pas. Moi, je vais pas chanter. Je vais pas blablater comme ça. Je vais pas chanter. T'as vu ? Je veux ta soeur. Espèce de boutonneux. On dirait que ça fait... Ça fait... Depuis que t'es né, tu te sègues. Espèce de gros fatigué, grosse victime. Toi aussi, tu veux me morfler. Tu veux que je te fais un deux-en-un ? Tu veux que je fais Michou et toi ? Tu veux que je fais un deux-en-un quand je viens mardi ? Espèce de victime. Arrête de chanter. Parce que tu vas pas assumer toi aussi le ring. Oh, le boutonneux. T'es chaud, Mardi ? Vas-y, t'es chaud ou t'es pas chaud ? Tu chantes. T'as la beaucoup. Tu veux qu'un mec qui sort de 8 ans de prison, il te montre c'est quoi la rue ? La vraie street. Les vrais coups. Viens, je vais te montrer. Fais pas la dinde. Bon, le mien, je vois que tu chantes. Tu veux chanter. Tu veux trop parler. Tu vois, t'as trop la bouche. T'as des paroles en l'air. C'est pas un détenu qui va me faire peur. C'est pas un ancien détenu qui va me faire peur. Tu crois... Tu crois t'es qui ? Même, j'ai voulu proposer un duel face à Merza. Il a toujours pas accepté. J'attends toujours qu'il l'accepte. C'est pas un gars comme toi qui va me faire peur. Tu sais pourquoi ? Parce que j'allais faire un combat là, contre un gars. Demain, normalement. Il a refusé. Il a déclaré forfait. Il a eu les chocottes. Si moi, j'accepte, je te casse la bouche. Je te casse les dents. T'as vu ? Je suis pas Michou. C'est pas parce que t'es grand. Ça y est, tu dois faire le mec. C'est pas parce que t'es un ancien détenu que tu dois faire le gars. T'es un ancien détenu. T'as fait de la merde. Maintenant, assume. Moi, je te casse la bouche. C'est pas la prison, frère. C'est un ring. Un ring, c'est pas une prison. Un ring, c'est des coups. Je te casse les dents. Y'a pas de souci. Je vois, tu veux chanter. Chante. Mais moi, je te casse les dents. Et tu veux me montrer c'est quoi la rue, frérot ? La rue. J'ai déjà vécu la rue, frérot. C'est beau pourtant. J'ai juste eu de la chance de ne pas me faire choper. J'ai juste eu de la chance. Écoute bien. J'étais minot. Écoute bien. J'étais minot. J'ai fait des conneries. Comme tout le monde. Quand on est minot, on fait toujours des conneries. J'ai vendu. J'étais minot. J'ai vendu dans des cartes chichées. J'ai fait du stup. Jamais été choqué. Jamais. Tu veux me parler de rue. Ne parle pas de rue avec moi. Tu vas tomber bêtement KO. Je vais te péter la bouche. Oh, le boutonneux. Viens, Mardi. Viens. Allez, toi aussi, tu vas passer à la casserole. Je vais t'apprendre c'est quoi la vraie street. Les gens qui sortent. Qui haichent. Qui vont dans toute la France. Viens, le conte de témo. Viens. Viens. Je vais te montrer une azabouroumou. Ta mère. En fait, bouton. Bouton calculette. Super bouton. Super boutonneux. En fait, c'était un dealer du Mirai. En fait, la parole. Mirai à Toulouse. Donc, deuxième quartier. Le plus grand de France. Donc, voilà. On va voir le combat mardi. Donc, mardi entre le Marseillais et le Nice. Soit Mien contre Michou. Donc, je pense que ça va être chaud. Je pense que même dans l'organisation. Je pense que même dans l'organisation. Il faut faire gaffe qu'ils ne se battent pas avant. Voilà. Il faut vraiment que ça se règle sur le ring. Il faut éviter qu'ils se voient avant le combat. Après le combat. Peut-être qu'ils vont faire la paix. Je ne sais pas. Mais avant le combat. J'ai bien peur qu'il y ait des incidents entre Michou et Mien. Parce qu'ils ont sorti des dossiers. Avec des preuves à l'appui. Des vidéos à l'appui. L'autre, ils défirent les fringues. L'autre, ils montrent. Après, ils ont abusé quand même. Ils ont été un peu loin. J'ai censuré moi aussi. Parce que ça ne va pas trop le faire. C'est sur YouTube. J'ai censuré un petit peu, bien sûr. Pour qu'on ne voie pas. Parce que ça crée quand même. Ils ont été... Je trouve qu'ils vont un peu loin dans le clash. Je trouve qu'ils vont un peu loin dans le clash. Ils vont un peu loin. Je ne pense pas que ce soit un combat comme Merza et Sgi. Voilà, qu'ils se sont vus même... Je crois qu'avant le combat, il faudra qu'ils évitent de se voir. Peut-être qu'après, ils se verront. Mais voilà. En tout cas, gros combat qui s'annonce. Donc, ils s'embrouillaient déjà sur TikTok. Donc, déjà, ils s'embrouillaient déjà sur TikTok. Et ils sortent les dossiers, tout ça. Il y a le Niçois. Bon, moi, j'étais vers Nice. J'habitais vers Nice. Je connais Marseille aussi. J'ai habité un petit peu à Marseille aussi. Au Marseille-Centre. Donc, on verra bien. On verra bien ce prochain combat. Et peut-être deux en un. Peut-être super boutonneux contre le mien. Après, je ne le vois pas trop. Je ne sais pas. Après, s'il faut, il a de la boxe. Mais bon, il a un oeil qui part en vrille de l'autre côté. Comment il va faire pour combattre sans lunettes ? Il va mettre des lentilles. La lentille, elle peut partir. Ça dépend quel problème de vision qu'il a. Si c'est vision de loin, de près, il voit assez. S'il voit à un mètre, deux mètres, ça peut le faire. Ça peut le faire. Deuxième combat. Après, Michou, il va prendre le boutonneux. Voilà. Le boutonneux qui, à l'origine, devait se battre contre le double chouffe de Papazgui. Papazgui qui a un pote qui est double chouffe aussi. Qui a des lunettes. Donc, ça aurait été le combat des lunettes. Mais l'autre, il a refusé. Et il y a le dernier combat sur la chaîne. Il sera en lien à la fin de cette vidéo, peut-être. Voilà, c'est quelques vidéos avant. Le combat entre Zgi et Merza. Zgi le Marseillais et Merza le Nîmois. Voilà, ça fait penser à... On dirait que c'est la saison 3 des princes et princesses du ghetto. Là, c'est plutôt les princes de la boxe. Voilà, les princes de la boxe. Donc, aussi, nouveauté qu'il va y avoir, c'est que ça va être en pied-point. Ça va être en pied-point. En général, il me semble que tous les combats de FDJ sur le snap FDJ, c'était de l'anglaise. Donc là, ça va être une première, il me semble. Peut-être que je dis une connerie. Je crois qu'il y a eu un seul combat pied-point. Voilà, pied-point. Mais je doute un peu du mien. Parce que quand il a dit, je vais te mettre un cric, c'est pas un cric, c'est un kick. C'est un kick. Donc, il n'a pas le vocabulaire. Donc, je ne pense pas qu'il soit entraîné au pied-point. Je ne sais pas si Michou, il est entraîné à la boxe. Il s'est déjà entraîné à la boxe. Combien d'années de boxe il a ? Quel type d'entraîneur il avait aussi ? Parce que l'entraîneur aussi, c'est important. Ça dépend comment tu apprends, quelle école, tout ça. Donc, pied-point. Pied-point, j'ai des doutes pour Michou, franchement. Parce que quand il dit cric à la place de kick, c'est comme si tu dis un cronair au lieu d'un corner. Tu dis un cronair au lieu d'un corner. C'est ça qu'il ne s'y connaît pas du tout. Voilà, il y a le low kick, c'est en bas dans les jambes, coup de pied dans les jambes. Le middle kick, c'est au niveau des hanches, plus ou moins au niveau des hanches, des hanches et ventres. Et le high kick, c'est au niveau de la tête. C'est au niveau de la tête. Donc, il y a low kick, middle kick, front kick aussi. Le front kick, je ne sais pas si le front kick, c'est quand tu mets un pied, on va dire, je ne sais pas comment dire, avec le plat du pied. Tu mets le plat du pied contre l'autre. La semelle, quoi. Si tu as des chaussures, un front kick avec des chaussures, c'est un coup avec la semelle. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a le front kick aussi. Voilà, pied-point et saisie. Après, il y a plusieurs types de pied-point. Il y a le pied-point boxe française. Il y a le pied-point type K1. Sans les prises. Comment ça s'appelle ? Ouais, sans les prises. Et en boxe thai, en muet thai, voilà, tu as le droit de, si le mec te met un middle kick, tu as le droit de le bloquer de la saisie, voilà, avec la saisie. Donc, le K1, il n'y a pas de saisie. Et le muet thai, tu as la saisie. Tu peux faire la saisie au niveau du middle kick, si tu te mets un middle kick. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un m'a mis un middle kick. Je l'ai saisi, j'avais juste qu'à faire une balayette. Après, il a eu très mal à la hanche. Pendant un bon moment, il devait aller au ski. Il n'a pas pu y aller. Je crois qu'il y allait quand même, mais il avait mal. Il a dit, écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir aller au ski après. Donc, on va voir ça très prochainement, mardi. En attendant, je pense qu'ils vont se clasher, là, dans les jours qui viennent. Avant le combat, ils vont essayer de bien se clasher avant le combat. Et voilà. Tout simplement. Donc, il y a les autres vidéos aussi des princes et princesses du ghetto et des autres combats de la saison 2. Ils sont tous sur la chaîne, là. Vous pouvez aller à descendre, aller dans ma page principale, les vidéos et descendre plus bas. Ou sinon, vous allez dans ma page principale. Il y a une loupe. Pas la loupe qui est en haut. Pas la loupe de tout YouTube. La loupe que de ma chaîne. Vous tapez FDJ. Vous aurez toutes les vidéos de FDJ sur ma chaîne. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ont loupé la story. Ceux qui n'ont pas snap. Ceux qui ne veulent pas snap. Ceux qui sont interdits de snap. Ceux qui veulent regarder sur Switch. Ou sur la télé. Grâce à l'application. Sur un grand écran. Et ceux qui se perdent sur Google. Et sur YouTube. Voilà. Tout simplement. Et pour ceux qui n'aiment pas mon commentaire. Vous pouvez appuyer sur Stop. Vous pouvez arrêter la lecture. Dès que je commence à parler. A la fin de la vidéo. Dès que je mets la page. La page principale du Snap de FDJ. Voilà. Si vous n'avez pas de problème de psychomotricité. Voilà. Si l'information arrive bien jusqu'au doigt. Pour pouvoir appuyer sur le bouton Stop. Voilà. Ceux qui aient bien mon commentaire. Tant mieux. Donc, de toute manière. Il n'y a pas le choix. Ce n'est pas négociable. Donc, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ceux qui ne sont pas contents. Vous pouvez regarder ailleurs. Voilà. Ou appuyer sur le bouton Stop. Dès que je commence à parler. Donc, ce n'est pas compliqué. Le pire, c'est que ce n'est pas compliqué. Parce qu'il y en a qui m'ont cassé les pieds pendant... Enfin, bref. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. A cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Les amis, les potos. Pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada